Et puis si l'Algérie est bien une colonie, le Maroc est un protectorat. Et ce n'est pas là seulement question d'étiquette. Alors que nous nous sommes trouvés en Algérie en face d'une véritable poussière, d'un état de choses inorganique, où seul le pouvoir constitué était celui du Dei Turc, effondré dès notre venue. Au Maroc, au contraire, nous nous sommes trouvés en face d'un empire historique et indépendant, jaloux à l'extrême de son indépendance, rebelle à toute servitude, avec sa hiérarchie de fonctionnaires, sa représentation à l'étranger, ses organismes sociaux dont la plupart subsistent toujours. Songez qu'il existe encore au Maroc nombre de personnages qui furent ambassadeurs du Maroc, à Saint-Pétersbourg, à Londres, à Berlin, à Mavrid, à Paris, accompagnés de secrétaires et d'attachés, hommes d'une culture générale, qui ont traité des...